Merci de votre présence, c'est la suite des compètes, prochaine fois chapitre 10. Vous pouvez le laisser d'avance, comme ça on n'a pas à tout réunir, d'accord, mais on va aller chapitre par chapitre, comme on a déjà dit. Donc, c'est le prochain chapitre 10, chapitre 20, chapitre 11, ainsi de suite. Donc, on va plier. Monsieur Envénus ? Oui, on va plier un peu du tout. Merci. Merci. C'est le moment de nous aider à comprendre la vie de ta parole, c'est le jour, et que nous passons à nous expliquer. Et que nous portons notre attention, Seigneur Dieu, et merci beaucoup, Père nous fait, et protège ceux qui sont dans la rue, qui vont connaître Seigneur. Donc, on avait dit, avant de commencer les trompettes, que ce sont des avertissements qui annoncent le retour de nous sur. Ce sont des châtiments que Dieu permet, on l'a dit, en gros, au Sumé, là, ce jour au Sumé, on n'en a pas habité. Et qui vont arriver à fur et à mesure, pour avertir les gens d'une part, et pour le faire choisir, quoi, quelqu'un va-t-il prendre. Et, donc, en gros, au Sumé, il y aura des gens qui vont, quoi, qui vont même mourir, à cause des choses qui vont se passer ici. Mais, c'est sûr, le but étant donné à réfléchir et pouvoir choisir les cas, parce qu'à la fin, lorsque les coupes vont commencer à tomber, les coupes c'est la suite, quoi, en quelque sorte. En fait, tu as la sixième et la septième trompette, ce sont les coupes, on va les voir quand on va arriver là. Et, c'est comme dans les sceaux aussi, c'est le dernier, c'est avant le retour de Jésus, donc c'est la parenthèse, on va arriver à la parenthèse, qui sera la semaine prochaine et la suivante. C'est une parenthèse un peu plus longue que celle du chapitre 7, mais aussi intéressante, je pense. Et, donc, avant d'arriver à ce moment-là, il faut que les gens choisissent un cas. C'est bon, c'est ça qui est surtout la thématique des trompettes, dont c'est des avertissements. Voilà, on arrive donc aujourd'hui avec la cinquième trompette, chapitre 9, pardon, cinquième trompette. Le texte dit, le cinquième ange sonna de la trompette, « Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » C'est bon ? On va s'arrêter un petit peu avec ce verset-là. Premièrement, nous sommes déjà à la cinquième, et c'est une étoile qui tombe du ciel. Bon, une étoile qui tombe du ciel, c'est quoi ? On l'a déjà vu un petit peu plus tôt, toujours, dans la troisième ange. La même étoile est déjà tombée, on l'a déjà vue. C'était qui qui on a dit que c'est ? C'est le diable. D'accord ? Mais le diable, comme nous dit, bon, je vais aller vite fait à Daniel 12, et le verset, ben, hum, hum, le casse-là. Voilà, là, verset 4, il dit que le diable, donc le grand dragon, « sa queue entraînait le tiers des anges du ciel, et il le jeta sur la terre. » D'accord ? Chapitre 12, verset 4. Donc, le diable n'est pas venu tout seul, d'accord ? Il est venu, mais il a mené un tiers des anges avec lui. Donc, c'est de lui qu'il s'agit. Détail, bon, plusieurs détails. Bon, c'est une étoile tombée, on l'a vu, on le voit en Esaïe. On l'a déjà vu, ça le passé. Esaïe dit, « toi, qui étais une étoile tombée du ciel, » en quelque sorte, quand il parle de Satan, vous vous rappelez Esaïe, d'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui était une étoile, mais aujourd'hui, ben, c'est une étoile déchue, en quelque sorte. C'est une étoile, ben, 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 c'est un ange, c'est un chérogame puissant, mais aujourd'hui banni. Mais, détail important, ici, le texte dit, « la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Tout un coup, Dieu va lui permettre, quoi, d'avoir une clé. À partir de cette trompette, tout un coup, le diable se trouve avec une clé dans la main. Ça veut dire, jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas la clé. Vous êtes bien d'accord, hein ? Dieu lui donne la clé. La clé de quoi ? De l'abîme. C'est bon ? Donc, une chose très importante à souligner, je vais le souligner maintenant, je ne peux plus pas. D'accord ? Dans cette étoile, elle est tombée du ciel. On va l'appeler un peu plus loin, verset 11. On l'appelle le roi, comme roi, l'ange de l'abîme. On l'appelle l'ange de l'abîme. D'accord ? Satan, il s'appelle l'ange de l'abîme. C'est lui qui gouverne dans l'abîme, en quelque sorte. C'est son règne qui est l'abîme. Donc, c'est pour ça qu'on va revenir dessus maintenant, pour essayer de l'expliquer, parce que les deux versets sont liés. Juste, je veux souligner, il est dépendant de la volonté de Dieu. Dieu lui donne. Et on va le voir tout au long de tout ce verset, qu'à chaque fois, Dieu lui dit, « Bon, vous allez jusqu'ici, vous pouvez faire ça, et pas plus que ça. » D'accord ? Celui qui est au-dessus de tout ça, c'est Dieu. Et de temps en temps, Dieu permet au diable d'aller plus loin qu'il a été avant. Mais encore là, il lui donne une frontière. Celui qui dirige, c'est Dieu. Mais c'est un peu comme, je ne sais pas, on ouvre une vanne, mais il y a un autre plus loin. D'accord ? Et le diable va agir jusqu'à un certain point. Mais on va voir, dans le cinquième, sixième trompette, c'est plus le premier. Il y a une première vanne, c'est une deuxième vanne qui s'ouvre. D'accord ? Mais en gros, on va le voir, c'est une suite. Dans le cinquième et sixième. D'accord ? « Satan ne le voit pas qu'il ait limité par Dieu ? » Ah, il le sait très bien. Non, on veut dire, il sait qu'il est inférieur, non ? Ah, mais il le sait... Comment dire ? Le fait de ce savoir intérieur ne l'empêche pas de crier au effort. Ça me fait penser à, je ne sais pas, à la Corée du Nord qui s'attaque aux États-Unis ou à la Russie. C'est un pays de misère, là. Je veux dire, sur la carte, c'est une salissure. Mais, je veux dire, il veut connaître le monde entier. D'accord ? Donc, c'est petit, mais il sacrifie fort, quoi. C'est un peu ça. Par rapport à Dieu, quoi. Je compare. Il est un ange puissant, mais par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'il est, quoi ? Et à chaque fois, Dieu va lui laisser un petit peu plus de lousse, mais il va tout le prendre. Il ne perd pas son temps. Il attrape tout de suite ce qu'on lui permet. Donc, oui, je disais un petit peu. Oui ? Est-ce que l'abîme, dans son contexte, correspond au séjour des morts ? L'abîme ? Oui. On va expliquer l'abîme. D'accord ? Donc, c'est sur les cas. D'accord ? Donc, quand vous cherchez dans vos bibles, le mot abîme. Abîme, en hébreu, en hébreu, en grec, abys. D'accord ? Donc, c'est la même chose. Donc, la première fois qu'on le trouve dans la Bible, c'est par rapport à... Il se réfère à la Terre, notre planète, mais avant que... quoi ? Avant que Dieu ait créé la Terre. Parce qu'il dit que l'Esprit de Dieu plane sur l'abîme. C'est bon ? On va traduire l'huit secondes par la surface des seaux. D'accord ? Cette surface des seaux, cette mer, tout en dessor, vous voyez la Terre, tout est mélangé. C'est la grande soupe du début. Ça, c'est l'abîme. Première mention dans l'abîme. D'accord ? Donc, deuxième. Ce sont les réservoirs souterrains d'eau. Par exemple, le Genèse chapitre 7, verset 11, il dit que les seaux de l'abîme, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vont sortir, vont presque exploser, dit le texte. C'est à quel moment ça ? Déluge. Très bien. D'accord ? Il y a comme des réservoirs d'eau sous terre qui, à ce moment-là de déluge, qu'est-ce qui se passe ? Ils éclatent. D'accord ? Donc, il y avait comme des réservoirs, des réservoirs, des réservoirs, et tout d'un coup, la croûte terrestre se déplace et ces réservoirs qui sont sous la croûte explosent et vont produire on va dire des lavoutes en grande quantité. C'est ça qui va couvrir la Terre à une certaine époque, donc durant le déluge. Donc, c'est cette eau-là qui est en dessous qu'on appelle la ville. Donc, c'est toujours quelque chose que j'aurais remarqué sous la mer, sous ses profondeurs. Le mot grec veut dire le fond de la mer, littéralement. Abyss, c'est le fond de la mer. Mais personne n'avait mis le nez là-dedans. D'accord ? C'est un endroit où on sait... Personne n'avait... À l'époque de Jésus, je veux dire, personne n'avait mis le nez à de grandes profondeurs. D'accord ? C'est de l'inconnu. Encore aujourd'hui, c'est l'inconnu. Mon épouse avait acheté une émission à la télé par rapport à des animaux qui existent dans les grandes profondeurs qui, encore, on est en train de les découvrir à notre époque. C'est-à-dire, il y a un tas de choses que non, c'est rien de tout. D'accord ? Sur les grandes profondeurs. D'accord ? C'est juste de la mer, je ne sais pas, non ? Pas plus. Donc, voilà. Donc, mais aussi, on va aller un peu plus loin. Donc, ça, c'est dans la Bible, toujours. C'est la place où les démons, par exemple, de Gadariens, ne voulaient pas y aller. D'accord ? Quand Jésus va reprendre les démons qui sont dans les Gadariens, les démons lui disent, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans la Bible. D'accord ? Ils veulent aller ailleurs. Ils veulent aller, peut-être, il y a des cochons de l'autre côté, là, on veut bien là-bas, mais pas la Bible. C'est ça qui dit Luc, oui, verset 31. On va lire les autres parce que c'est assez intéressant quand même. Deux pierres, chapitre 2, et verset 4, deux pierres 2,4. Donc, deux pierres. Donc, deux pierres 2,4 on dit, en effet, Dieu n'a pas épargné les singes qui ont péché, mais il est ça, précipité et enchaîné dans l'abîme, là où règnent les ténèbres pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Donc, et ça, on va le voir dans l'Apocalypse, la façon comme Jean décrit l'abîme, on dirait une sorte de quoi ? des prisons. C'est pas tout, oui, c'est une sorte de prison, c'est vrai, c'est comme une prison, mais je veux dire par rapport à la forme, on dirait une sorte de caverne ou boule assez grosse avec une petite entrée où il y a une porte. D'accord ? C'est la façon comment il décrit le lieu. Ça va ? Donc, il dit que les anges quoi ? il ne s'est pas épargné mais il s'est précipité, il s'est enchaîné dans la Bible. Ce qui laisse comprendre que, et c'est ça, c'est pas la seule version, mais attends, on va lire les deux et après on revient. Jude, verset 6. Jude, il dit à peu près la même chose. Jude, verset 6, et le texte dit « Quand aux anges qui n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaîné éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Voilà ? D'accord ? Ce qu'il voudrait dire selon ça, et donc je suis un petit peu à la droite là-dessus, que tous les démons ne sont pas actifs actuellement. Il y en a certains qui sont au chômage. D'accord ? Ça veut dire que je me dis moi, ça c'est plus à la droite. Mais comme je comprends la chose, d'accord, par rapport au texte, par rapport à la droite un petit peu, deux ensemble, on dirait que, bon, disons que sur Terre ils sont venus 30 milliards de démons là. D'accord ? Dieu a lâché quoi ? Un quart de ce monde là qui ont été à l'ourrage peut-être une moitié, disons. Et vers la fin, il y a encore un relâchement des démons qui sont enchaînés. Et à la fin, lorsque les quatre anges qui retiennent les vins sont lâchés, là, c'est les vacances. Tout le monde sort. Non, à la fin, les démons vont sortir dans sa totalité pour faire la job. D'accord ? En quelque sorte, ils sont encore retenus. Ils sont limités. C'est Dieu qui limite les choses. C'est un peu comme ça que je comprends les choses. Ça va ? Je ne dis pas que c'est absolument... On va le voir un petit peu plus. Mais c'est le mieux que je peux comprendre comme ça. D'accord ? Est-ce qu'ils sont limités seulement à la Terre ? Oui. Parce que je me demande c'est quoi la limite des gens qui sont allés sur la Lune ? Voilà. D'accord. Donc, on va t'expliquer. L'abîme, c'est carrément un mot pour notre planète. D'accord ? C'est-à-dire notre Terre. Parce que rappelle-toi que c'est ça le verset qui suit. Le tombeau, c'est-à-dire un tombeau là où le mort se trouve, c'est dans un trou sous terre. C'est bon ? Mais là où le diable est incarcéré à la fin, d'accord ? C'est où ? Où est-ce que le diable va être incarcéré à la fin ? Ici, sûr. Sur notre planète. C'est notre planète qui va devenir sa prison. Mais est-ce que c'est seulement dans la planète ou bien c'est le... D'accord. Tu veux le placer du point de vue disons géographique. C'est bon là ? D'accord ? Soyons généreux que le diable peut aller jusqu'à Pluton, d'accord ? Soyons généreux. Disons système solaire, d'accord ? Il ne peut pas aller plus loin. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, il est limité à un autre coin, à notre étoile en quelque sorte. En quelque sorte, il y a des murs comme dans les sciences de la science-fiction, des force fields qui l'empêchent d'aller ailleurs. Mais comme l'homme a envoyé l'ingéron au-delà du système solaire, l'ingéron est au-delà du diable. Oui, mais comprendre une chose. Aucun être des autres planètes, ils n'ont aucun envie de communiquer avec le terrain. D'accord ? C'est nous, les humains. Les seuls qui veulent communiquer avec nous, et c'est ça qu'on va voir bientôt là, c'est les démon. Eux, ils veulent communiquer avec nous. Eux, ils veulent se faire passer pour des ovnis, pour tout ce que tu veux. Eux, ils veulent te parler. Eux, ils veulent nous dire ce qu'il faut faire. Les autres, ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas des problèmes que nous avons. En dernier, ils s'en fichent, mais bon, ils veulent comprendre ce qui se passe chez nous, ça leur intéresse, comme quand on parle des nouvelles à la télé. Mais comme quand on regarde la guerre quand c'était en Syrie ou en incendie au Chili, on dit, c'est triste, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'il meure à brûler là-bas les gens. Je ne peux pas faire grand-chose, mais au moins, je sais que ça arrive. C'est en gros, c'est ça pour les autres. Mais ce qu'il a dit, c'est que les gens, les autres-êtres, regardent pour comprendre le mal. ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est à quoi conduit le péché, le résultat du péché. Il faut qu'ils soient imprégnés de ça. Parce que ça empêchera toute rébellion dans le futur. comme ça. Mais il faut qu'ils le sachent. Oui ? La clé qu'il a de succès pour faire quoi ? Pour permettre à certains démons qui sont enfermés dans l'abîme de sortir. C'est bon, on ne le voit la suite. C'est-à-dire, une clé, ce n'est jamais une vraie clé. Une clé, c'est un pouvoir, une autorisation pour faire quelque chose. C'est bon ? D'accord. Donc, je continue la suite. Non, c'est juste pour expliquer un petit peu la Bible. D'accord ? La Bible. Comment il est utilisé ces mots. C'est bon ? Et je continue. Je reviens à l'Apocalypse, quand même. Si ça m'intéresse. Voilà. Et verset 2, donc. Elle, elle ouvrit la clé, Les puits de l'abîme. Et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil, l'air furent obscurcis par la fumée du puits. D'accord ? Il ouvre l'abîme et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une fumée qui sort. Une fumée qui va obscurcir quoi, dit-il ? Le soleil et même l'air qu'on respire. Ça veut dire ? On va le voir après. En fait, cette fumée, ce sont les sauterelles. On va le voir, c'est trois. Des sauterelles sortirent de la fumée. C'est-à-dire, cette fumée, c'est sûr que plus de loin, des sauterelles, on dirait une fumée. Plus tu t'approches, plus tu vois que ce n'est pas juste de la fumée, c'est des sauterelles. D'accord ? Donc, qui sont ces sauterelles ? Je l'ai déjà dit plus ou moins, ce sont ? Ce sont des démons. D'accord ? On va les voir un peu plus. Ce n'est pas des musulmans ? Ce n'est pas des musulmans. Pour plusieurs détails, je ne vais pas en revenir sur la théorie d'avant. Moi, je suis en train de te donner ce que les adventistes, depuis, je dirais, pas tout à fait 20 ans, mais au moins 15 ans, ils disent tous. C'est bon ? Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est bon ? D'accord. Aujourd'hui, il n'y a aucun adventiste qui va avec le chemin. C'est fini ça. Pour beaucoup de détails. Je peux t'expliquer quels sont les problèmes qu'on a amené à prendre les choses autrement. Si tu veux. Mais, mais, on a, on... C'est quoi juste, est-ce que dans une phrase, tu peux, ou c'est... C'est-à-dire, comme tu expliquais, d'accord. Lorsque... Je cherche à faire court, non ? Donc, lorsque nos premiers pionniers ont étudié l'apocalypse, ils voyaient les choses depuis leur époque à laquelle eux vivaient. Je suis bien d'accord. Donc, ils ont expliqué les choses par rapport aux choses qui sont passées avant eux. D'accord. Mais, des fois, ils ont cherché à coller des choses qu'ils ne tenaient pas tout à fait, mais c'était la meilleure explication pour l'époque à laquelle eux vivaient. Ça va. Aujourd'hui, on vit en 2014. D'accord. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que certaines choses qui ont été expliquées par nos pionniers et par d'autres paraissaient justes à l'époque. Vu d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est une erreur de calcul. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais, mon questionnement est celle-ci. Je comprends ça, mais s'ils étaient guidés par Dieu, pourquoi encore ils t'attonnaient ? D'accord. Donc, tu sais bien, je laisse la théologie pour parler des sciences. Lorsque les appareils photos sont sortis pour la première fois avec fer, lumière, d'accord, non, non, ça c'est plutôt que ça. Mais disons, c'est le cinéma avec les lumières. D'accord. Eux, ils ne croyaient pas que cette machine un jour deviendrait ce que nous connaissons aujourd'hui. et ils voyaient les choses avec l'indiconnaissance d'époque. Est-ce qu'on peut l'en vouloir pour ça ? Mais il n'y a pas la puissance divine. Oui, d'accord, mais d'accord, ça c'est du point de vue scientifique. D'accord. En tant qu'être humain, l'esprit nous guide. C'est bon, même Hélène White, etc. Mais, comprendre une chose, Dieu ne nous empêche pas de pouvoir comprendre mieux les choses. D'accord ? Il y a un livre qu'Hélène White écrit qui s'appelle « Conseil aux éditeurs et aux publicateurs » dans lequel elle dit, entre autres, j'aime cette citation, dans laquelle elle dit « En gros, je me suis dit, aucune de nos doctrines ne perdra de son éclat et de sa valeur si on l'étudie davantage. » si on se rend compte qu'on a dit quelque chose pendant 20 ans et qu'on s'est un petit peu trompé sur quelques détails, c'était « Qu'est-ce qu'on doit faire ? » On se rectifie. Il n'y a pas de honte à dire « Je me suis trompé au début. » C'est la même chose. Moi-même, sur les 54 000, je pensais à quelque chose il y a quoi ? Il y a 30 ans arrière. Aujourd'hui, j'ai compris autre chose. Aujourd'hui, depuis 5-6 ans. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois toujours répéter ce que je pensais il y a 30 ans ? Oui. Ben, c'est dans le même sens aussi. C'est-à-dire que si on se rend oui, je comprends ce que tu dis. Si on se rend compte qu'on s'est trompé, c'est mieux de se corriger. Et en même temps, est-ce que l'interprétation qui se donnait à cette époque-là, est-ce que c'était une interprétation divine ou c'était une interprétation humaine ? En d'autres mots, si on se rend compte que ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on a dit il y a 20 à 30 ans ce n'était pas correct. Qu'est-ce qu'il faut ce qu'on dit aujourd'hui est correct ? D'accord. Mais justement, il faut le dire avec beaucoup d'humilité parce que j'étudie, bon voilà, juste un étudiant ce chapitre 9, d'accord ? J'ai consulté chez moi au moins mes 10 commentaires sur le site, d'accord ? Et aucun de ces 10 dit la même chose. Tous disent une chose différente. quand je vois qu'un texte est aussi peu saisissable, aussi peu sûr, il faut être très simple et ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui et de vous expliquer c'est la lecture des Adventistes depuis une quinzaine d'années en arrière, c'est bon ? mais ça pourrait changer peut-être un peu dans le futur mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que nous avons dit jusqu'alors. Mais ça, c'est la science qui fait comme ça mais parce que normalement, Dieu, ce qu'il dit, c'est précis, date pour date et tout ça. Mais voilà, c'est ça. Donc, comment chose ? Hélène White n'a rien dit sur les tempêtes. Presque. Rien. Puisqu'elle n'a rien dit, il ne faudrait rien dire. Mais nous, parce que nous sommes êtres humains, parce que nous sommes crurieux, parce que nous sommes tous, on cherche à expliquer. Les premiers pionniers ont expliqué avec les Arabes. Pour eux, c'est ça qui collait le mieux. ça va ? Mais, alors non, je peux conclure alors qu'ils n'étaient pas guidés par Dieu. Non, c'est pas... Attends, c'est ça. Juste pour répondre, quand on lit la tragédie des siècles, elle parle de Miller qui est arrivé à 1844, comme quoi elle disait que c'est Dieu qui arrivait à Miller que 1844 elle allait avoir quelque chose. Mais elle sait que Dieu a laissé Miller s'est rené sous l'événement comme pour faire un criblage de savoir qui est vraiment qui est avec Dieu. Mais tu sais ce qui fait peur c'est que les témoins, par exemple, qui se sont inspirés des Adventistes, ils ont des dates comme ça. Et puis, ils disent des choses, ils se trompent, oh, ils corrigent. Ils disent des choses, ils corrigent. Mais est-ce que toi, tu irais dans des gens qui font des choses comme ça qui toujours qui corrigent, qui corrigent ? Non, mais comment t'expliquer simplement Adam ? Je comprends, mais, Adam, ce n'est pas parce qu'on est Adventiste qu'on a la science infuse qu'on sait tout. On devrait ? Non. Comprends une chose, Dieu lui-même dit, il y a des choses qui sont révélées, c'est bon, et on doit les comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas révélées et ce n'est pas la peine de mettre le nez. Mais des fois, on peut mettre le nez quand même dans les choses que Dieu ne nous a pas donné à l'enseignement vraiment. Donc, ici, sur ces... On ne doit pas alors se... Mais attends, attends, attends. Donc, mais on est curieux par nature. Moi-même, je suis curieux par nature. D'accord ? Je cherche à comprendre mieux. Et quand j'ai compris quelque chose de mieux, meilleur que l'interprétation qui a été donnée précédemment, je me dis, c'est la meilleure que pour l'instant, au mieux de mes connaissances, au mieux que j'ai lu, la meilleure lecture, ce qui correspond mieux à ce que la parole de Dieu me dit dans ce texte, pour l'instant. Mais, comprendre une chose, c'est Dieu nous guide et des fois avec des choses claires et des fois il nous guide à des tâtons. Et on tâtonne pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand je vous explique des choses, c'est des choses que je pense que c'est le mieux, dans le mieux de ma connaissance. Ça va ? Mais peut-être qu'ici 5 ans, en lisant un autre livre ou quiconque que ce soit, je comprends encore mieux et je parfait ce bout-là. est-ce que Dieu va me vouloir parce qu'aujourd'hui je n'ai pas la connaissance que j'aurais il y a 5 ans ? Je ne crois pas. Tu comprends ? Oui. Je pense que ce n'est pas le même problème du teman de Jehová que le problème que nous avons. Le problème qu'ils sont c'est qu'il n'y a pas de lumière et il reste avec les chers et changez, et changez. Mais nous, nous avons la lumière. Même l'enfant, il a dit que la lumière n'était pas donnée à elle toute seule, que ça pourrait être donnée à quelqu'un d'autre. Mais pour lui, il a dit jusqu'à un point, c'est la même chose que le disciple. Oh, disciple, qu'est-ce que Dieu a donné la lumière jusqu'à le moment qu'il pouvait comprendre, mais il ne pouvait pas donner la lumière jusqu'à le temps de Ellen White. Tu comprends ? La lumière que Ellen White a eue, ce n'est pas la même que les disciples qu'ils ont eues. C'est plus clair avec Ellen White. Ça peut être plus clair avec quelqu'un d'autre dans la même religion, dans notre même religion. Parce que c'est elle-même qu'elle a dit. Je vais vous chercher le récrit. Donc, elle a dit que la lumière que c'était pas acceptée que c'était donné à elle, que c'était donné à elle. Ce n'était pas la seule. Parce que la lumière de Dieu, ce n'est pas limitée. Non, mais Paul dira par rapport aux prophètes, et tu peux inclure Ellen White là-dessus, c'est Paul qui le dit, bien avant Ellen White. Et ne rejetez pas les prophéties, mais étudiez et retenez ce qui est bon. Si tu vois un livre, c'est ainsi que je me suis acheté un bon sur Jean, l'évangile de Jean, et un texte que jusqu'à maintenant j'ai passé dessus, tout d'un coup, je viens comprendre quelque chose que je n'avais pas compris. Depuis que je suis né, je n'avais pas compris jusqu'à cette semaine. Donc, pour moi, c'est un pas de plus. J'ai compris au moins ce verset-là. Donc, on peut l'appliquer aux religions aussi. Les religions, tu peux retenir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Mais c'est ça. Mais le risque toujours est que ce soit tellement séduissant que tu glisses. Mais ce n'est pas mauvais. C'est pour ça que je dis dans ma bibliothèque à moi, j'ai des livres adhortistes, catholiques, protestants et même athées sur la Bible et sur bien des choses. Ça ne me dérange pas qui est ce qui croit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a quelque chose de vrai. Je comprends que Dieu peut illuminer même en athée. Alors après, oui. Non, je pense que tu peux finir. Ce que j'aurais dit c'est que la fin avec l'Apocalypse, l'Apocalypse est reliée avec l'Histoire. Et puis, plus que l'Histoire elle avance, plus qu'on est clair parce qu'on voit. La Bible le dit aussi. Quand ça arrivera, vous allez dire que c'est ça. Mais la fin parce que maintenant, on n'est pas encore rendu là mais on essaie de comprendre. On essaie de comprendre à l'avance et que ça se fait qu'on fasse des erreurs. Mais on a raison jusqu'ici. Ce qu'on ne sait pas, on essaie de le comprendre mais jusqu'à ce qu'on arrive au événement, là ça va être plus clair. Mais la problématique évidemment, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'on interprète la Bible et c'est ce qui nous arrange. Chacun interprète la Bible et c'est ce qui l'arrange. C'est-à-dire que s'il y a une telle interprétation on dit qu'on a cherché à comprendre, ce n'est pas quelque chose de vénage de Dieu. Là, on donne réseau à ces gens qui disent écoutez, vous le dites comme ça parce que ça vous arrange. Il y a d'autres qui disent autre chose. C'est ça. Mais c'est ça. Et quand on a, se rappelez-vous quand on a, pour ceux qui ont été là lorsqu'on a étudié les 24 anciens, je vous ai donné au moins sinon 7, sinon 8 théories différentes sur ce qui c'est 24 anciens. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que je ne peux pas dire avec certitude je parle de certitude. Qui sont ces gens-là exactement? Parce que la Bible ne nous donne pas des certitudes. C'est bon? Par contre, pour moi, le plus probable c'est celui que je vous donne en dernier d'après tout ce que j'ai étudié pour l'instant. Mais c'est le mieux que je peux vous offrir. Est-ce que tu peux faire d'avoir ça ou pas du tout? Rien du tout. Je viens de penser aussi à Daniel. Bien qu'il connaissait la prophétie mais proche de 70, il commençait aussi à se questionner est-ce qu'il a dû je pense être tourné dans les études voir est-ce que ça correspond qu'est-ce qui manque pourquoi? Je ne sais pas. Non mais comment te dire? Est-ce qu'on fait? Je suis toujours content de me dire je me suis trompé mais maintenant je comprends mieux. Et Ellen White ne nous je ne sais pas comment dire elle ne nous a pas dit tout sur tout elle a dit certaines lignes indirectrices assez claires et pour le reste c'est le vide du point de vue de l'interprétation va-t-on le laisser dans cet état-là? Non, il y a des bons commentateurs il y a des adventistes qui ont travaillé beaucoup avec beaucoup de prières qui travaillent dessus et il y a d'autres qui réfléchissent aussi qui cherchent à trouver la vérité nous voulons tous ça mais comment il dit Widdens plus tu t'approches des événements futurs plus tu ne peux pas être certain parce que ce n'est pas encore arrivé dans ce cas-là tu gaises du mieux et c'est tout mais il faut le dire ça ça le fait il faut le faire quand tu as guessé il faut dire je guesse il ne faut pas dire ok mais j'ai reçu du Saint-Esprit que ça va arriver parce que là maintenant quand ça n'arrive pas là tout le monde et c'est pour ça que je dis de temps en temps ça c'est mon avis quand je dis c'est mon avis là c'est moi tout seul qui m'enfonce dans la boue d'accord donc parce que tel que je le comprends pour l'instant c'est ce qui tient le mieux c'est le château le mieux construit pour l'instant dans ma connaissance si je peux mieux une prochaine fois je verrai bien mais est-ce que Jean déjà lui il comprenait ça parce que Daniel n'a pas compris il a demandé à Dieu de lui expliquer mais je vais dire autre chose que Jean comprenait encore un moment un autre chose c'est ça mais il n'a pas demandé l'explication comme Daniel il a reçu l'explication ben oui pour certains il a dit ça c'est Célice il serait connu pour les autres c'était il a l'air de l'expliquer ce qu'il devait arriver pour certaines choses oui mais pour d'autres Dieu ne lui a pas donné il n'a pas donné c'est pour les gens c'est une chose donc il faut être humble c'est pour ça que je dis je cherche avec humilité vous donner la meilleure explication à la trentissette d'accord je ne dis pas mais c'est sûr que les arabes on les a mis à la poubelle depuis un certain temps d'accord je n'ai rien ça allait être une phrase et puis excusez c'est bon excuse donc on va continuer à avancer oui donc oui par rapport au saut réel donc c'est l'élément donc le texte dit on va le voir un petit peu je vais le dire quand même il dit voilà les sauteurs de cette fois sortir de la fumée courir la terre et un pouvoir semblable à celle et un pouvoir semblable à celle de ces scorpions leur fut donné encore c'est qui qui donne le pouvoir c'est Dieu qui leur donne le pouvoir les autorise à chaque fois Dieu toujours vous allez jusqu'ici un peu comme le diable quand il veut faire du tort à Job mais on ne touche pas permettre de donner c'est différent parce que s'il donne il est complice mais c'est c'est dans les productions tu es avocat ou quoi Dieu a le pouvoir derrière le péché Dieu donne la possibilité il y a le pouvoir du bon moment tu autorises il peut le faire c'est pas obligé donc c'est Dieu qui cause le malheur d'une certaine façon oui il cause le choix il cause le choix est-ce que tu comprends tu choisis le malheur attends si dans mon jardin disons mon voisin il part en vacances et moi aussi je suis en vacances il me prête son chien qui mord à tous bords et je le mets dans mon jardin le mien j'autorise ce chien à mordre quiconque il rentre oui ou non 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 s'il y a une condition si maintenant si tu dis une condition il y a là-haut si tu marches ici le chien ne va pas te mordre mais si tu entre donc là-bas je ne dis pas que j'ai permis j'ai donné non il y a des conditions nécessaires oui oui mais n'empêche du moment où j'ai ouvert mon jardin et le chien est rentré il autorise les chiens ils font ce qui c'est dans sa nature et des morts et Dieu lui laisse ici au démons leur ouvre une sorte de vannes ben eux qu'est-ce qu'ils font ils s'étalent c'est c'est juste ça que Dieu fait c'est différent parce que si tu relâches ton chien carrément ça c'est vraiment tu as donné le pouvoir mais Dieu ce qu'il a fait il te dit si tu ne dépasses pas cet enclos le chien ne va jamais te mordre donc tu as une sécurité oui oui je comprends mais je mets un chien mais un chien qui n'est pas éduqué un chien qui fait c'est-à-dire un animal sauvage je mets un lion dans mon genre c'est un peu mieux peut-être ou je ne sais pas un panthère un tigre tu ne peux pas lui demander au tigre au lion de réfléchir je veux le tuer je veux le manger ou pas le petit enfant qui rentre lui il vaut une croix et il la mange et ce n'est pas à la bête de réfléchir c'est celui qu'il a autorisé d'y s'y trouver quand même donc du fait que tu disons tu n'as pas protégé ta piscine et qu'il y a un enfant c'est noir c'est à qui la faute c'est à qui la faute au propriétaire de la piscine à l'enfant c'est noir tu es coupable parce que tu n'aimes pas oui de votre point de vue donc la guerre qu'ils ont eu au ciel c'est bien qu'ils ont blanqués pour ça non je ne comprends pas vous avez la piscine on peut expliquer c'est plus une mauvaise tourneure je pense c'est ça on n'est plus dans le texte qu'est-ce que je disais c'est que Dieu n'a pas donné l'ordre à Satan c'est comme une personne dit ah ah c'est que Satan a des pouvoirs fait qu'il y a des mots permettre pouvoir dans ce cas-là c'est des synonymes je pense c'est ça dans ce cas précis la seule chose la seule chose qu'on constate avec ces trompettes c'est que jusqu'à un certain moment jusqu'à la quatrième trompette Dieu avait autorisé à Satan d'aller jusqu'à un certain point dans ses attaques vers les êtres humains à partir de la cinquième il ouvre une vanne de plus plus de possibilités de faire encore du tort au monde au champ c'est ça précède le relâchement total des démons à la fin du temps mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant mais on vit à une époque où il y en a plus de démons qui travaillent ça c'est sûr c'est pas pour rien qu'on doit se retrouver à une situation semblable à celle de Sodome et de Gomorrah à celle des Antédéluviens et ça c'est l'œuvre de qui ? c'est vrai les êtres humains mais les démons ne sont pas au chômage ils travaillent c'est-à-dire la guerre dans laquelle nous sommes ce n'est pas une guerre contre les méchants qui sont dehors c'est contre les esprits d'en haut vous voulez dire des démons ça c'est la vraie guerre c'est ça qu'ils cherchent à nous montrer le texte et donc Dieu permet à ces démons d'agir davantage oui il leur permet parce que c'est un châtiment de ceux qui ont fait du tort à son peuple d'une certaine façon et pour permettre à les gens de choisir le camp dans lequel c'est comme ça c'est la fin il faut qu'il y ait un réveil comment réveiller comment les gens vont changer d'attitude si tout va bien il n'y a plus maladie il n'y a plus problème le travail ça marche très bien la famille est super qui va aller vers Dieu c'est quand il y a des problèmes quand il y a je ne sais pas un ouragan n'importe quoi les gens se réveillent ils se disent il faut que je cherche il faut que je vois autrement si tout va bien on le sait nous tous oui il y a aussi le fait que à cause du péché le monde entier appartient au contraire Dieu l'a retenu afin que les gens puissent grandir dans la foi parce que si depuis le début il l'avait laissé mais il n'y aura plus personne qui aurait créé la foi au contraire il l'a retenu pour faire jusqu'à qu'on grandit que ceux qui veulent sur Dieu grandissent dans la foi là il laisse les démons faire ce qu'il y a parce qu'une manière d'une autre ça doit être fait c'est ça à un moment ils vont te relâcher c'est sûr mais l'exemple que tu viens de donner dire que Dieu aimerait que les gens retournent à lui donc il utilise ça est-ce que c'est pas dans le sens que même ce qui est mal qu'on couvre bien est-ce que si tu dis ça on aura du mal à vraiment expliquer que quand il y a un écrasement de Dieu on va dire que c'est on va dire que c'est Dieu qui provoque ça mais il comprend une chose Dieu entre guillemets dans l'ancien testament Dieu a l'origine de toute chose si on va le voir déjà avec David et le texte dit en Samuel Dieu permet que la peste arrive c'est un commentaire il tente chronique 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 va dire Dieu a permis à Satan de faire ça tu vois Dieu a autorisé Satan il l'autorise et ça c'est chronique tu vois le même événement est raconté par Samuel comme étant Dieu seul et en chronique comme étant l'autorisation de Dieu à Satan tu vois c'est le même événement c'est la même époque la même la même chose donc c'est vrai Dieu autorise mais il sait pourquoi ça nous dépasse à nous donc voilà est-ce que le mal vient de Dieu non le mal ne vient pas de Dieu ça n'a jamais venu c'est ça mon question mais étant donné que les événements de la fin doivent se donner lieu et que Satan en quelque sorte doit être relâché à un moment et tout il faut qu'il soit libéré c'est comme ça ça fait partie du plan donc Dieu va leur donner un peu plus de lousse à chaque fois c'est comme ça c'est la fin qui approche en quelque sorte Dieu est limité par ça aussi il aimerait bien protéger davantage il aimerait c'est un jeu d'homo c'est pas oui je comprends j'ai juste une question c'est fait partie que dans par exemple c'est que Daniel il était en Babilon c'est parce que les rois puis les jeux de l'époque c'était retourné combler contre Dieu puis Dieu à un c'est puis quand à Moïse il avait donné les bénédictions puis les malédictions il dit si tu restes avec moi te protéger si tu te détournes de moi ben je ne peux plus te protéger donc s'il ne peut plus te protéger plus c'est le moment est-ce que le fait que Dieu donne des cris aux abîmes qu'il n'y a plus de plus de démons c'est pas parce qu'aussi que le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu au début Adam elle aussi ayant venu au péché il était quand même en contact avec Dieu parce que Dieu pouvait quand même leur parler quand Adam a péché Dieu est venu dans le jardin des lèvres d'Édem qui les ont parlé j'imagine qu'Adam les a peut-être même vus peut-être oui je ne sais pas avec moi c'est vrai il a péché mais il n'était pas encore loin de Dieu Dieu pouvait encore les protéger mais s'il y a un certain moment que l'immunité se détourne de Dieu il y a la même malédiction qu'avait dit à Israël mais ça s'applique à tous aussi que l'on veuille ou pas c'est Jésus lui-même qui annonce à la fin des temps ça c'est rare vraiment qu'on ait temps de Noé d'accord le temps de Noé la pensée de tous était continuellement vers le mal il voulait juste faire le mal et dans ce sens Dieu ne peut pas protéger ces gens-là Dieu ne peut rien faire envers celui qui veut faire le mal c'est ça parce que Dieu a donné à ces êtres qui s'appellent les êtres humains le libre arbitre et s'ils veulent tuer les sangs et les autres Dieu juste ne peut préférer que pleurer il ne peut pas intervenir quand c'est le libre choix d'une personne et même la moindre on peut avancer on ne fera pas les sujets c'est un sujet très difficile très complexe parce que tu te demanderais pourquoi les bons meurent dans ces affaires aussi si c'est pour punir comment chose les faits Dieu ne nous garantit cette vie n'est pas la priorité de Dieu mais c'est ça le problème mais nous nous parlons de cette vie alors mais justement le problème c'est qu'on pense que maintenant on devient chrétien on accepte le Seigneur maintenant Dieu va nous protéger et finit le problème si c'était comme ça l'église serait pleine et pourtant c'est ce que le verset qui vient de dire si vous me suivez Dieu va nous bénir davantage c'est sûr mais on va transformer ces bénédictions spirituelles alors donc non mais est-ce que tu comprends on est humain et comme on disait le gars qui a prêché Sandy Bassel c'est avec Dieu il a tendance de faire du donnant donnant je donne ma dîme je suis fidèle et il faut que tu me bénisses en conséquence c'est c'est donnant-donnant tout un coup je tombe malade j'ai un gros cancer il est où Dieu d'accord attend mais peut-être que c'est un héritage peut-être que tu as fumé comme un malade avant d'être adventiste et maintenant tu payes le pot cassé d'accord peut-être que je ne sais pas d'accord je veux dire on vit dans un monde de péché la mort c'est la grâce naturelle de péché d'accord on pense que parce qu'on est élu chrétien maintenant tout va bien non mais si tu meures le cancer tu es sauvé tu es béni oui d'accord non donc ce qui intéresse à Dieu en gros en résumé ce n'est pas tant que tu aies en bonne santé que tu n'aies plus de problème nulle part c'est que tu sois sauvé et si en étant avec un cancer ta femme t'a quitté et je ne sais pas tu n'as plus de boulot avec ça tu vas t'accrocher au Seigneur il va te laisser ça sauf que tu peux aussi abandonner le Seigneur avec ça oui c'est sûr mais moi je crois que il n'y a pas un enfant qui devait être sauvé qui ne sera pas sauvé moi c'est ma conviction il n'y a personne qui devait être sauvé qui ne sera pas sauvé parce qu'il y a ceux qui ne devraient pas être sauvés oui oui il y a des gens qui ont déjà fait leur choix il y a des gens qui font leur choix il y a un de mes amis qui dit qu'il ne veut rien savoir ils font leur choix qu'il ne veut rien savoir mais quelqu'un qui a fait le choix d'être sauvé sincère avec Dieu moi je crois qu'il va être sauvé et donc le plus important c'est d'être sauvé et d'être avec le Seigneur donc malade ou pas avec beaucoup d'argent c'est pas ça notre vie ici sur terre c'est quoi mettons 100 ans par rapport à l'éternité qu'est-ce que c'est 100 ans c'est quoi comme le jour d'hier est-ce que c'est pour ça qu'on va tellement se faire des soucis et des fois pour nous c'est tout de suite aujourd'hui le lendemain on verra bien cette attitude n'est pas chrétienne non c'est j'arrête au sujet pardon donc oui chapitre 9 les sautrelles sortirent de la fumée couvrent la terre un pouvoir semblable le seul et son copien le fut donné c'est bon elle reçut l'ordre ne l'ait pas faire du mal à l'herbe à la terre ni aucune verdure ni aucun arbre on sait de quoi on parle n'est-ce pas je l'ai déjà répété assez souvent c'est quelque chose mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front rappelez-vous c'est chapitre 7 d'accord donc c'est le saut de Dieu donc détail important c'est sûr que ces sauterelles ce n'est pas de vraies sauterelles parce qu'une sauterelle ne s'attaque pas aux gens une sauterelle une vraie sauterelle s'attaque à quoi ? au plan c'est sûr que ce n'est pas des vraies sauterelles donc on ne peut pas aller dans le littéral aucun choix d'accord je continue excusez-moi ah oui excusez-moi oui le saut de Dieu c'est le sabbat on l'a mentionné c'est plus que le sabbat c'est l'engagement personnel en vertu le sabbat on fait partie bien sûr c'est un attachement total à Dieu de conviction intellectuelle profonde pas de juste intellectuelle mais tu crois et tu fais en conséquence donc par exemple les personnes qui se sont engagées partiellement disons qu'ils ont reçu ils ont accepté le salut de Jésus ils ont la foi mais par contre ils n'observent pas le sabbat par exemple est-ce qu'ils vont faire face à ce genre de sauterelles mais comment on chose à la fin du temps et c'est ça ça c'est le noël là-dessus ceux qui sont dans le valet dans la décision qui gardent le dimanche vont comprendre l'importance du sabbat je ne sais pas comment ça va se passer est-ce que ça va être pour nous de faire la job on va voir un peu plus loin le chapitre 11 comment ça va se passer mais à un moment ils auront la conviction de se dire non ce n'est pas vraiment le dimanche c'est plutôt le samedi et dans ce cas là s'ils choisissent quand même de garder son dimanche malgré tout ils auront choisi leur camp mais tu ne peux pas aujourd'hui dire ah lui c'est revenir un dimanche poubelle ce n'est pas comme ça que ça marche il faut qu'il ait compris et eu la conviction beaucoup de gens n'ont pas compris ni n'ont pas la conviction encore Dieu ne peut pas t'envoyer un enfer entre guillemets pour quelque chose tu n'es pas au courant tu comprends ce que je veux dire il y a beaucoup de gens qui sont convaincus mais qui n'agissent pas bon ça c'est autre chose et pour l'instant il peut mettre dans la vallée dans la décision on a encore encore le temps on vit quand même dans le temps des grâces mais à un moment le temps des grâces ne sera plus et comme avec l'arche à un moment la porte sera fermée c'est fini si tu n'étais pas avec Dieu tu n'étais plus c'est tout mais même aujourd'hui si tu meurs si tu étais convaincu tu n'hésites pas mais c'est ça c'est pour ça que notre rôle n'est pas tant d'amener des gens à l'église absolument c'est chercher à les convaincre de la vérité de la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur donc et quand ça va se passer comment ça va se passer c'est sur ça le Saint-Esprit quand même parce que des fois on est un peu trop rapide à mettre sous l'eau des gens et des fois on fait des savoirs je continue oui les sauterelles si vous voulez lire ces deux textes on peut lire donc on parle des sauterelles chapitre Ézéchiel chapitre 2 verset 6 texte dit quant à toi n'aie pas peur de leur discours même si et que tu habites avec des 16 scorpions d'accord il dit les 16 scorpions et Ésaïe 9 verset 14 Ésaïe 9, 14 Ésaïe 9, 14 Oui, oui il parle des scorpions on va le voir bientôt les scorpions ça s'en vient juste Ésaïe 9 verset 14 le texte dit l'ancien et les magistrats c'est la tête et le prophète qui propage les mensonges c'est la queue c'est comme un scorpion par exemple qui pique on pique avec le prophète c'est ça que je dis le prophète à travers les quoi ? à travers des mensonges on raconte des choses très bien il est très convaincant mais c'est faux c'est donc une piqûre et les scorpions en général ça pique ça fait très mal parce que je viens de payer les scorpions mais ça tue pas on peut avoir la jambe bien complète mais ça passe c'est à dire ça fait mal ça fait très mal donc je vais avancer un petit peu oui pardon les sauterelles c'est l'activité satanique qu'on a déjà mentionné un petit peu avant la queue ce sont des faux prophètes c'est donc c'est la séduction satanique rappelez-vous qu'à l'Apocalypse chapitre 12 verset 9 Satan qu'est-ce qu'il fait avec sa queue il amène quoi ? un tiers des anges la queue est donc symbole de quoi ? de ruse sa ruse c'est ça sa séduction sa méthode de convaincre même des singes à s'éloigner de Dieu d'accord c'est un art qui est de tromper les autres et Satan est le maître là-dessus et donc c'est il est tellement bon et donc et ça c'est symbolisé par la queue d'accord la queue la queue doit être très bonne il est très bonne donc sa face c'est très il n'y a pas du pouvoir à regarder c'est ce qu'on l'imagine c'est que l'ange de lui il cache le visage il envoie la queue ça il nous convainc des choses donc ce sont les séductions sataniques par des faux prophètes pardon c'est scorpion c'est scorpion oui on l'a mentionné dans le verset d'avant que la queue des scorpions symbolise les faux prophètes les faux enseignements donc oui donc je disais ce qui est mentionné aussi ici c'est cinq mois cinq mois ça fait référence à un autre événement très important que je mentionne beaucoup depuis le début c'est le déluge c'est le déluge cinq mois ici c'est le verset son genèse chapitre 7 verset 24 et 8 à 3 ils disent que pendant cinq mois voilà l'or était sur la surface de la terre c'est-à-dire il va noyer le monde avec avec ces fausses doctrines ces fausses enseignements pendant cinq mois non qu'est-ce que ça veut dire les cinq mois est-ce que c'est des vrais temps je ne crois pas mais symbolise un certain temps pas trop grand mais assez grand en général le chiffre cinq vous allez chercher dans vos livres si vous voulez est utilisé pour quelque chose qui il n'est pas aussi grand que dix mais c'est une petite quantité quand même considérable c'est ça qui veut dire le chiffre cinq souvent d'accord oui en termes d'années prophétiques c'est quoi ça fait 150 jours 150 années 150 années oui est-ce qu'il faut en 150 années quelque chose qui va se passer il y a beaucoup d'interprétations je préfère aller de façon générale parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire quoi dans la façon littérale tu veux dire de façon littérale ça serait 150 ans quoi des dominations de cette pensée est-ce qu'on se réhorte pas à l'autre qui dit que si on a maintenu le littéral on continue mais tu remarques que je dis rien de littéral pour l'instant donc cinq mois c'est spirituel oui c'est certain que c'est spirituel c'est 150 ans années 150 années oui à peu près attend comment est-ce qu'il dit 5 mois c'est 30 30 fois 5 c'est 150 jours oui c'est 150 jours oui 150 années mais c'est ça est-ce que ça correspond à quelque chose de littéral ou s'agit de quelque chose de plutôt spirituel parce que le chiffre 5 je disais c'est souvent une quantité une petite quantité une petite quantité voilà un gros résumé si vous voulez je peux vous donner beaucoup de versets sur le chiffre 5 non juste prenez ce qu'on s'appelle Abraham verset pour Sodome et Gomorre le chiffre 5 c'est la quantité avec laquelle il commence il commence avec 70 60 quelque chose comme ça il dit 65 d'abord et 60 et 55 et après quand il voit que Dieu il commence à aller 10 par 10 un peu plus mais au début il commençait avec 5 donc c'est peu quoi c'est juste il commence par 5 c'est une poignée en gros donc par exemple pour donner juste un exemple mais est-ce que c'est plus littéral que ça je ne sais pas d'accord je te dirais je ne sais pas il y en a ceux qui vont qui vont cadrer exactement les 150 années comme ça et d'autres dire non non c'est plus général que ça d'accord je vais pour le plus général pour l'instant si tu me trouves quelque chose de mieux fais moi savoir bon je reviens là-dessus donc c'est le temps où la terre était couverte par l'eau ça qu'il dit pour la jeunesse donc il dit le texte et je continue verset 5 il n'a plus permis non de les tuer mais de les tourmenter pendant 5 mois le tourment qu'ils causaient était comme celui qui cause les scorpions quand ils piquent un homme bon durant ces jours-là les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas ils désireront mourir mais la mort la mort par un fuira loin d'eux ces sauteurs ressemblent à des chevaux préparés pour le combat et ils avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui des hommes ils avaient des cheveux semblables à des cheveux des femmes et leurs dents étaient comme celles des lions leur poitrine était comme une croix de fer et le bruit de leur selle ressemblait à celle des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat ils avaient des queues armées de darts comme les scorpions et c'est dans leur queue que se trouvait le pouvoir de faire du mal au somme durant cinq mois à leur tête était élevée comme roi l'ange de l'abîme appelé un hébreu Abaddon et un grec Apollyon le premier malheur est passé voici que les deux malheurs viennent encore après cela donc voilà la description des fameux sauterelles vous remarquerez que ça ne ressemble pas vraiment à des sauterelles normales c'est sûr qu'elles ne sont pas littérales donc en général je vous le donne là ici c'est l'adaptation plus récente les visages donc symbolisent quoi le visage donc symbolisent quoi l'intelligence d'accord selon ce proverbe chapitre 12 verset 8 d'accord c'est possible non suivant ensuite les cheveux des femmes ça symbolisent quoi cheveux excusez-moi ah pardon excuse proverbe chapitre 12 verset 8 oui je passe aux cheveux c'est la beauté c'est pas ce que Paul a dit c'est exact mais un petit peu plus que la beauté on peut dire la sensualité de la femme cantique de cantique et Paul aussi parlant de ses cheveux d'accord il est belle par ses cheveux la beauté d'une femme c'est sans cheveux c'est sans ses cheveux d'accord ensuite oui il s'avait des gueules des bruges quoi comme celle des lions dit le texte c'est bon une chose qu'on remarque donc ici et on voit parce que ces chapitres cette partie là ces chapitres pardon 9 est un contraste parfait avec le chapitre 7 qu'on vient de faire il n'y a pas longtemps c'est l'un qui est opposé à l'autre on pourrait le mettre en parallèle un peu parce qu'ici on va voir une foule on va le voir un peu plus bas avant de trop parler il y aura quatre anges un peu plus bas mais c'est un peu plus bas donc je suis un peu étrange je ne tente pas de m'avancer de l'autre bon en tout cas donc c'est comme des golds et lions qui dit le texte ils sont aussi des couronnes les couronnes c'est caractéristique de quoi ? de qui ? qui ont des couronnes ? les autorités politiques donc ce sont des dirigeants qui vont pousser dans ce sens d'accord ? donc l'interprétation actuelle de ces ces démons qui font ce job-là ce travail-ci c'est quoi ? spiritisme c'est le spiritisme qui va entrer par divers moyens aujourd'hui par la voyance par les horoscopes par diverses choses mais ça va entrer comme quelque chose de bien comme sorte de positif il y a des comme ça va aller je me souviens j'étais encore en Beauce il y avait une sorte de congrès des voyants du Québec il y avait plein d'endroits où tu peux aller quand on voit ta chance et c'était dans une grande surface tous les saliers étaient pleins 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 de monde et des gens qui font des affaires et j'ai dit waouh si l'église au moins était remplie une fois temps en temps comme ça les gens sont intéressés surtout qu'il y avait qu'il y avait s'il n'y a pas que le Québec je t'assure d'accord mais ça vient aussi et donc j'ai mis exprès pour Harry Potter à d'autres c'est la sorcellerie déguissée je veux dire il y a des diffusions publiques en grande quantité il prêche la sorcellerie comme la meilleure solution à tous les problèmes c'est pas lui seul il y en a d'autres qui viennent avec Twilight et toute la panoplie qui vient avec bon j'ai pris lui parce qu'il est vraiment sorcier d'accord mais les jeunes et ils aiment lire des affaires comme ça d'accord et j'ai vu le premier de la série heureusement qu'il est sorcier c'est bon ça aide dans la vie qu'il est un sorcier de jouer avec des affaires diaboliques c'est formidable d'accord ils prêchent pour la sorcellerie c'est libre donc je continue un petit peu bon d'autres quelles sont d'autres sorcelleries pourraient être la philosophie athéiste le déisme le relativisme le nihilisme le nationalisme le communisme et tous les ismes qui vous mettre là-dedans il y a beaucoup d'ismes pardon le nihilisme c'est quoi le nihilisme ah ben c'est quelque chose dans lequel je suis tombé moi-même donc je peux t'expliquer un peu nihilisme il nous dit un gros resumé nous sommes rien nous ne voulons rien ni 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 nous c'est le lien c'est le rien à la tête rien d'accord t'es rien et puisqu'on est rien profite de la vie aujourd'hui parce qu'après il n'a rien en gros c'est ça ça va donc est-ce que le communisme est directement lié à on se trèche dans quel sens dans le sens que c'est une philosophie athée qui remplace la bible vous êtes bannis même la religion c'est ça non seulement bannis la religion mais remplace c'est-à-dire pour eux il y a le peuple choisi c'est le communiste le peuple communiste il y a la bonne nouvelle qu'il faut annoncer c'est le partage de tout le bien entre eux ils sont leur évangile ils sont tous la même structure du christianisme sauf avec des athées mais le capitalisme aussi c'est l'argent c'est ça c'est pour ça on aurait pu mettre plein d'autres je n'ai pas tout mis là j'ai mis quelque ça en rapide le new age mais c'est déjà arrivé je le gardais comme quand on se lit sous le sandal d'accord donc il faut entendre je veux dire s'interioriser chercher son chakra et son karma et son tous ces mots-là qui ne viennent de rien oui je dis son fort intérieur c'est ça le fort intérieur est très important c'est on peut devenir des dieux nous-mêmes chacun c'est tout ce langage un peu c'est très moderne c'est une façon de penser et donc chacun fait sa propre religion en soi etc donc le new age et tout ce qui vient avec et c'est le karaté je ne sais pas aussi mais donc c'est sûr que karaté judo etc il y a une philosophie derrière il faut pas être naïf c'est dire non non c'est le bon exercice bon tant que c'est l'exercice c'est bon et quand l'exercice c'est comme l'acupuncture ça peut être très bien je suis allé une fois chez l'acupuncture une fois dans ma vie mais je n'y croyais absolument pas c'est une de mes soeurs qui poussait absolument que j'arrivais je suis allé quand même parce qu'elle m'a insisté ça m'a fait absolument rien pourquoi parce que je n'y croyais du tout parce qu'il faut quand même pas quelques boules tu ne crois pas ça ne marche pas trop donc le danger c'est de croire que tout ce qui est asiatique c'est bon c'est meilleur en quelque sorte mais oubliez que c'est satanique aussi bon c'est satanique mais c'est ça il faut faire la part des choses un peu mais tu sais à une époque dans ma propre vie j'étais même contre le Kiro pourquoi ? parce que j'ai lu des articles qui montraient des origines très très New Age et même spirites pour le Kiro donc j'avais une époque avant après j'ai vu ça après c'était fini le Kiro pendant 10 années je suis pas là chez Kiro après j'ai retourné parce que je commence à avoir mal au bout d'accord donc c'est comme chez nous en Afrique tout ce qui est africain c'est diabolisé tout ce qui est européen c'est plus accepté ouais c'est ça donc c'est ça il faut avoir la sagesse et demander à Dieu de nous aider à ces choses et c'est sûr il ne faut pas sataniser tout non plus parce que ça non seulement c'est pas gentil mais c'est injuste des fois on trouve le diable l'un il n'est pas donc j'ai eu des sœurs d'église qui avaient des problèmes à avoir le diable à des places que j'avais du mal à avoir quoi que ce soit donc c'est des fois il y a comme une obsession maladive je pensais que le diable est plutôt dans sa tête qu'il était bien bon c'est mon avis vous ne la connaissez pas c'est bien c'était pas ici donc je continue on passe au sixième trompette parce qu'au moins il faut finir ce soir oui c'est écrit qu'il se cherchait la mort mais la mort elle fuit pour enfin voilà que l'explication qu'on donne actuellement c'est de dire à cause de cetisme communisme capitalisme les gens n'ont plus un sens à la vie c'est à dire aujourd'hui les gens ils cherchent juste à s'enrichir à se remplir les poches à manger bien à se saouler à se droguer mais non pas non pas un assis spirituel et pourtant dans le coeur c'est ça qui dit ça c'est François d'Assise mais ça il dit que nous avons tous comme une sorte de creux spirituel dans notre coeur et que nous ne pouvons le remplir qu'avec Dieu et donc ces creux là en quelque sorte les gens le remplissent avec toute une série de choses de films de n'importe quoi mais ça ne les remplit jamais le trou est toujours bien et donc il y a beaucoup de gens qui cherchent à mourir à se tuer d'une certaine façon c'est l'explication qu'on donne beaucoup de suicides donc ou des gens qui veulent se tuer à cause de ça peut-être c'est-à-dire le fait de cette comme dire cette situation dans laquelle on est juste un numéro on se rend compte qu'on est juste quoi 1 sur 7 milliards sur terre et on est juste un numéro pour beaucoup de monde on est juste quantité négligeable qu'on peut nous jeter quand ils veulent ça ne donne certainement pas une bonne valeur au soir ça n'a rien à voir avec le fait qu'après la porte de grâce est fermée pour l'instant on n'est pas encore à ça donc il faut chercher à expliquer qu'est-ce que ça veut dire des gens qui veulent mourir ils n'arrivent pas je ne sais pas mais en tout cas des gens qui cherchent à mourir oui on en a on en a donc c'est la meilleure explication que je peux te donner pour l'instant si je trouve mieux je te dis bon donc on va finir le sixième le sixième ange on a la trompette et j'ai entendu une voix venant des quatre au courant de l'hôtel qui est devant Dieu et il disait au sixième ange que c'était la trompette relâche les quatre anges qui sont entraînés par les grandes fleurs le frappe d'accord ainsi les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure le jour le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers de son le nombre de troupes de cavaliers était de 200 millions de cette version j'entendis leur nombre remarquez c'est la même chose qu'on trouve avec Apocalypse chapitre 7 les 5 à 4 000 c'est l'opposé de l'autre côté ici c'est le méchant c'est l'armée de ceux qui sont avec le diable comme il y a 5 à 4 000 de l'autre côté c'est-à-dire c'est le sainement qui est en train de se faire et l'armée qui est pour du côté du diable elle est immense d'accord c'est un chiffre grand tandis que les 5 à 4 000 c'est tout petit en comparaison d'accord donc et vous vous rappelez les 4 anges qui étaient aux 4 coins de la terre au chapitre 7 on le retrouve ici mais ils sont sur la rivière quoi l'Euphrate il dit le texte c'est ça qui dit le texte ici les 4 anges qui retiennent les vins sont ici sur l'Euphrate pourquoi l'Euphrate parce que l'Euphrate voilà les 4 anges pourquoi l'Euphrate quelle est l'importance de l'Euphrate c'est pas par là que c'est l'entrée oui c'est vrai d'une certaine façon mais il y a deux choses importantes l'Euphrate c'est celle qui donne de l'eau à quoi à quelle ville à Babylone à Babylone très bien et d'autre côté l'Euphrate est aussi une frontière naturelle par rapport aux jardins à Babylone oui des jardins est-ce que c'était la même rivière on ne sait pas mais c'est tout avant un instant voilà frontière qui séparait le peuple de Dieu de ses ennemis c'est-à-dire en quelque sorte une brèche qui est faite à la protection de Dieu parce que l'Euphrate c'est pareil rappelez-vous par exemple du temps de Salomon son royaume s'étendait jusqu'à l'Euphrate mais là tout d'un coup cette frontière cette frontière je dirais mais cette barrière au mur qui était l'Euphrate en quelque sorte quoi ? les anges ne le protègent plus quoi est-ce que ça se passe ? les armées de ceux qui sont avec le diable ils rentrent ça va être l'armageddon qui va suivre donc ces armées c'est le même détail important l'armée qu'on va lire maintenant c'est la même armée qu'on vient de mentionner au chapitre un petit peu plus tôt c'est le même c'est le même saut réel c'est le même dément c'est le même mais ici ils sont plus forts ils sont encore plus enardis en quelque sorte ils sont plus batailleurs c'est la bataille qui s'en vient en quelque sorte c'est bon ? donc attends je continue verset 17 voici comment dans la vision je vis les chevaux de ceux qui montaient il y avait des cuirasses couleur de feu de hyacinthe et de soufre la tête de leurs chevaux était comme la tête des lions la même affaire qu'avant et de leur bouche sortait du feu des fumées et du soufre donc c'est encore plus on va dire plus fort que ce qu'on a déjà vu un peu plus haut le tiers de son futueux par ses fléaux le feu la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche en effet le pouvoir des chevaux s'est trouvé dans leur bouche et dans leur queue leur queue ressemble à des serpents et s'avaient des têtes et c'est par elles qu'ils faisaient du mal les hommes ceux qui n'avaient pas été tués par les fléaux ne se détournèrent pas de ce qu'ils leurment avaient fait ils ne se servent pas d'adorer les démons et les idoles en or en argent et en bronze en pierre et en bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher ils ne se répentirent pas de leur meurtre ni de leur sorcellerie ni de leur immoralité sexuelle ni de leur vol donc qu'est-ce qui se passe on arrive on s'approche et on commence presque le temps des coupes presque c'est bon c'est ça qu'il nous dit par rapport à ça c'est-à-dire un moment où les gens ne se répandent plus c'est fini en quelque sorte il n'y a plus vraiment c'est-à-dire ce qui a été donné jusqu'alors c'était pour chercher la répentance au moins d'un certain nombre il y en a encore donc des gens qui doivent se répentir et qui doivent chercher le Seigneur mais à un moment même ça ça n'amènera à rien ça sera fini donc je oui est-ce que à ce moment-là c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne sera plus sur la terre mais c'est-à-dire l'Esprit de Dieu n'agira plus pour convertir personne est-ce que l'Esprit de Dieu s'éloigne non l'Esprit de Dieu et les sages vont protéger les justes s'il s'enlève deux secondes de nous on est cuit on ne respire plus mais en quelque sorte il n'agira plus dans la même sorte lorsque Jésus va sortir du lieu stressant et sang c'est-à-dire du Saint-Cœur-Celeste c'est fini l'intercession n'est plus si Jésus n'intercède plus au ciel il n'y a plus par contre ce qui est juste est juste ce qui est injuste est injuste c'est fini à ce moment-là l'Esprit va juste aider à protéger les justes pour le méchant c'est les fléaux qui vont tomber c'est tout c'est fini c'est fini c'est le retour de Jésus qui s'en vient dans un peu de temps on a vu que les souterrains n'avaient pas le pouvoir de toucher ce qui avait le son de Dieu dans le front maintenant ils sont autorisés de traverser les flac c'est-à-dire qu'il faut du mal ils vont faire du mal au juste c'est-à-dire qu'on dit que le tiers des hommes est fait tuer c'est-à-dire le juste oui ici oui encore là encore ce n'est pas les plaies c'est avant les plaies il y aura des justes qui vont être tués avant ça mais une fois les plaies commencé il n'y a plus de justes qui meurent mais c'est ça une fois que les coupes commencent à se déverser aucun juste ne meurt mais là on n'est pas encore là ça précède ça annonce que ça va se présenter bientôt mais ce n'est pas encore là donc là il y a des justes qui vont mourir à cause de ça parce que les démonstres ont davantage à se relâcher ils ont plus de pouvoir en fait à chaque fois Dieu est en train de leur donner un peu plus de lousse un peu plus de lousse au-demand et à un moment il va jusqu'à ce moment là les méchants ont l'opportunité de se répandre oui ici encore encore ici mais vous remarquerez ils ne se détournent pas de leurs actions et continuent adorer les démons et les idoles c'est-à-dire il y a encore la chance encore mais la majorité ils ne veulent plus rien ça c'est la grâce pour les impies pour les impies exactement mais les justes non c'est mais pourquoi pourquoi ils sont autorisés maintenant de faire du mal au juste alors qu'il n'y a pas il était bien interdit de le faire oui mais c'est ça il y a deux étapes tu remarques il y a la cinquième on est à la sixième dans la sixième là ils peuvent faire du tout au juste mais ça dure un certain temps jusqu'à ce qu'ils commencent les coupes une fois les coupes commencées il ne faut rien mais ça peut ça veut dire qu'il y aura quand même une période de persécution etc ce que je peux dire c'est que peut-être le voir dans un autre sens là mais c'est que si maintenant il existe un souffle ça peut aussi empêcher les autres de se répéter parce qu'il faut voir qu'il même ce qui croit en Dieu il meurt alors ça peut dire que ce qui ne croit pas il ne faut pas se répéter oui mais est-ce que oui mais selon les époques passées au contraire c'est quand que on massacrait les juifs les juifs les justes qui disent que le grand nombre des chrétiens a augmenté c'est pour ça mon exemple avec les massacres c'est pourquoi j'ai dit qu'on peut le voir dans un autre sens mais justement je l'ai dit depuis le début si les justes sont protégés ils n'ont aucun problème les églises sont pleines d'accord si juste le fait de devenir dentiste puis guérir toutes les maladies on ne saurait pas où mettre les gens c'est comme un échange commercial exactement je vais à l'église je suis proté c'est ça d'accord donc c'est ça le danger c'est pour ça bon donc j'avance un peu voilà je parle un petit peu de la bouche parce que c'est important les bouches ici par rapport à la bouche qui va être mentionnée qui a été déjà mentionnée au chapitre 7 dans l'apocalypse la bouche est l'arme la plus puissante dans la bataille entre le bien et le mal autant pour les bons que pour les méchants ceci montre que cette bataille est de caractère verbal plutôt que physique c'est par des paroles que les choses même la menace de la fin la persécution de la fin c'est fait par des paroles c'est à dire on va faire un décret de mort c'est vrai mais aucun juge ne va mourir mais par contre on aura une sacrée peur c'est la peur qui va qui va nous ébranler plus que vraiment l'événement lui-même c'est à dire après du seulement après le seulement je crois d'accord c'est à dire tous ces événements beaucoup dans l'apocalypse c'est par des paroles les paroles des uns les paroles des autres mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se fier aux paroles des méchants c'est à dire ils en même temps on est appelé à parler quand même mais c'est à dire ça ne sera pas une guerre où des centaines de milliers d'aventures vont se faire tuer c'est pas ça c'est surtout dans la peur qu'on va nous nous faire peur c'est le but c'est de nous faire peur de nous manipuler par des paroles oui c'est ça il n'y a pas de vigueur monde mais beaucoup de monde l'ont suivi par des lois par des décrets par des choses il y avait le pouvoir à la main donc c'est peu de gens qui sont morts en réalité mais il y a suffi de ça donc oui je vais continuer donc cette armée l'armée que l'on a mentionné ici donc les 200 millions de ces versions sinon 2 milliards des milliards 2 milliards des milliards bon 200 millions et quoi c'est l'armée qui s'oppose aux 54 000 qu'on a vu plus tôt ça fait penser à Gédéon et c'est 300 c'est vraiment pas comme chose par rapport à ça 200 millions existaient là en bas dans le temps de tu sais il donne le chiffre le plus gros ça fait que nous 100 millions c'est nous qui l'a mis c'est traduit ça oui ça c'est traduit parce que regarde là-bas regarde là-bas à la note il y a notre numéro A tu vas en bas A et il dit 2 milliards 2 milliards 2 milliards 2 milliards ça c'est 200 millions non non parce qu'il a même mille que moi ça c'est 200 millions donc c'est 200 millions c'est le verset 16 qu'est-ce qu'il dit le verset 16 dans vos versions à vous 2 myriades et 2 myriades c'est ça qu'il dit dans notre version qui est un petit peu plus moderne il dit 200 millions mais je vais vous expliquer une chose très simple à l'époque il n'existe pas les milliards ils ne savent pas comment le classer celui-là d'accord il se donne le chiffre le plus haut et imagine le reste d'accord c'est un peu gros en gros c'était comme ça le plus gros chiffre qu'il peut donner c'est comme on dira un peu plus tard au chapitre 20 c'était comme le sable de la mer personne ne peut compter donc là à ce moment-là c'est beaucoup donc bon on s'arrête là il pleut et le clip j'espère qu'il va pousser donc voilà ça c'est le chapitre 9 donc on est passé dessus je ne sais pas que j'ai tout expliqué loin de moi je vais vous dire une chose comme je vous l'ai déjà dit j'ai vu à peu près une dizaine de commentaires il y a bien un endroit c'est ici on va vous aller voir un peu plus tard il y a un endroit où chaque auteur donne un peu plus un différent à ce moment-là tu dis laquelle je choisis donc à un moment il faut faire un choix une question des auteurs qui donnent leur version est-ce qu'ils disent selon eux c'est ça oui c'est sûr c'est selon eux et donc je lisais un ce matin un personne qui dit parce qu'il lui-même il cite d'autres auteurs avant lui il dit ça 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 et par rapport au trompette numéro 5 et 6 il dit c'est pour ça qu'il faut quand même rester assez humble et dire qu'à mon avis la plus probable est celle-ci d'accord et lui-même le dit il faut rester quand même humble parce que c'est difficile c'est tu dis une chose peut-être tu changes la vie plus tard donc un chapitre comme celui-là où Hélène White n'a dit on est au sens on ferme la bouche soit tu cherches à expliquer quand même parce que j'ai écouté surtout le chapitre que tu disais qu'il y avait eu le chapitre 28 et puis c'était un jeune jeune pasteur pour mon âge puis lui il était il était très plus avec le biojet biojet lui c'était sûrement ça les pochets 60 j'ai écouté un autre beaucoup plus vieux dans la 55 60 60 puis lui il donnait les deux puis il disait justement selon selon si tu vois que le jeune lui le vieux il y a assez de vécu pour dire écoute il s'est déjà trompé il s'est déjà trompé voilà c'est jamais trompé encore lui je veux dire une chose quand j'ai fait mon mémoire des tests mon mémoire ça m'a pris une année quand même sur le 54 000 j'étais sûr j'étais tu pourrais j'avais beaucoup lu et j'étais certain j'ai changé d'appui depuis d'accord maintenant je pense que c'est encore mieux gardé là-dessus mais étant jeune on est un peu bête je te dis à toute francise on a découvert la bénédiction mais je veux dire on ne sait pas pour une idée on choisit son camp quitte à se noyer mais quand on se noie on se dit peut-être que ce n'est pas le bon mais tant qu'on n'a pas prouvé le contraire pour moi c'est ça qui vient d'accord c'est mais je préfère comme je vous ai dit quand la chose est tellement floue je vous ai quand même deux ou trois possibilités je vous ai dit voilà celle que je trouve la plus qui a plus de poids et qui va mieux avec le sens du texte le mieux mais loin de me dire c'est sûr couleur de béton soyons humbles quand même d'accord donc voilà donc je vous disais à la prochaine semaine prochaine chapitre 10 donc d'accord je vais être donc cette fois c'est même je vais être aux Etats-Unis et C'est parti.